bonjour aujourd'hui je vais vous parler des mines de maffre c'est un jeu se jouant de deux à quatre joueurs à partir de 12 ans pour des parties entre 1 heure et 1h30 dans ce jeu vous interprétez un clan de nains devant développer sa cité mine en creusant des galeries exploitant des ressources construisant des aménagements et surtout devant faire attention aux diverses catastrophes qui peuvent arriver faisons un tour du matériel de jeu 230 cartes 12 plateaux de clans aux spécificités différentes 4 cartes recto verso d'aide de jeu 4 jetons pour chacune des trois actions 7 meeple nain et un pion de progression par joueur un plateau de négoce des réserves de charbon or et mitryl un dé et des feuilles de score commençons par parler des cartes il ya cinq types de cartes dans le jeu les catastrophes les empêchements les galeries les contrats et les aménagements commençons par les deux qui servent à faire progresser votre cité mine les galeries s'installeront sur le devant de votre entrée de manière à former un réseau vous allez y envoyer des nains mineurs et récolter des ressources comme le charbon lors et le mitryl les aménagements eux se construisent à côté de votre plateau et servent à rapporter des points de victoire et des capacités supplémentaires à votre cité mine de manière est plus efficace pour le reste de la partie il y en a de cinq couleurs différentes pour expliquer le reste voyons un tour de jeu le premier joueur lance un dé en début de tour ce premier joueur tournant à chaque tour le chiffre du dé indiquera un type de pioche à pratiquer ces pioches permettent d'avoir plus ou moins de cartes de pratiquer du draft ou des envois de cartes à vos adversaires voire de piocher à partir de la défausse cela apporte de la variété des stratégies différentes d'un tour à l'autre c'est durant cette phase de pioche que vont intervenir deux autres types de cartes les contrats et les catastrophes ces cartes ne se conservent pas en main par la suite un joueur qui finit la phase de pioche avec ses cartes en main il les ait pioché ou qu'on les lui ait envoyé doit les jouer pour lui les contrats sont des cartes très variées permettant d'obtenir souvent un avantage contre un paiement ou une négociation au dé une fois la carte contrat joué elle est envoyée en défausse les catastrophes sont toujours des cartes négatives des gobelins qui vont voler vos ressources des éboulements de galerie ou des effondrements d'aménagement la pire d'entre elles étant la carte du trascens un world boss qui attaque tous les joueurs quand il sort il est tellement puissant qu'il peut raser des mines entières un des objectifs en fil rouge durant la partie est donc d'accumuler suffisamment de moyens de défense contre les trascens en général grâce à divers aménagements pour atténuer ses effets à son arrivée tous les joueurs prendront des dégâts en fonction de leur défense propre et contre attaqueront en tous ensemble pour l'éliminer une fois que tout le monde a ses cartes en main et que les catastrophes et contrats ont été résolus on passe à la phase d'action chaque joueur dispose de trois jetons d'action il va en choisir un à sa discrétion et le poser face cachée tous les autres joueurs les révéleront en même temps c'est là qu'intervient un dernier type de cartes les empêchements il ya trois cartes empêchements chacune dédiée à une action lors de la révélation il faut immédiatement envoyer la carte empêchement à la cible elle perdra alors l'action noté sur l'empêchement il est possible de jouer deux actions par tour moyennant des défauts de cartes depuis sa main au fur et à mesure de sa progression dans le jeu il sera plus simple de jouer deux actions c'est bien qu'en fin de partie il sera d'office joué deux actions par tour sans défauts les trois actions sont creuser comme son nom l'indique cela permet de poser jusqu'à deux cartes de galerie dans sa mine exploiter cette phase permet de rajouter un amineur dans sa mine ou d'envoyer le nain filtré chez l'adversaire pour l'embêter et d'exploiter les ressources où sont les nains on récupère alors de la réserve les dites ressources aménager sert à construire un aménagement il faut payer le coût indiqué et s'assurer que son niveau de mine est suffisant pour construire cet aménagement on le place alors dans sa cité ici étant indiqué les points de victoire direct que rapporte cette carte sa couleur et non et l'effet qu'il apporte pour la cité s'ensuit une phase de défausses tout ce qui est au delà de six cartes doit être défaussé il est possible qu'une de ces cartes soit vendue c'est aussi lors de cette phase qu'on peut activer les actions de certains aménagements afin d'obtenir un bonus supplémentaire ou bien pour ennuyer vos adversaires puis vient la phase de négoce durant cette phase les joueurs peuvent négocier entre eux ou avec la guilde des échanges de ressources ils peuvent également se vendre ou échanger les cartes de leurs mains mais bien sûr en tant que nain un peu escroc il est tout à fait possible de mentir sur la nature de la carte que l'on vend mais attention à la vengeance après la dernière phase facultative consiste à progresser d'un niveau de mine si on a rempli les conditions nécessaires et qu'on en paye le coup progresser dans ces niveaux de mines permet d'avoir plus de galeries possibles devant soi de pouvoir construire les aménagements du niveau en question et de pouvoir plus facilement jouer deux actions pour tour et donc de se rapprocher aussi de la fin de partie la fin de partie se déclenche dès qu'un joueur atteint une profondeur de 12 galeries s'en suit alors un décompte des points qui ont pour simplifier rapport au nombre d'aménagements et leurs valeurs ainsi que leur répartition dans les différentes couleurs mais aussi à la richesse de son exploitation vous avez envie de tester une partie avec les enfants ou un peu plus jeunes ou pour des parties un peu plus courtes il est possible de transformer le jeu vers un mode familial légèrement simplifié pour cela il suffit d'utiliser l'autre face des plateaux de clan qui dispose de capacités plus simple et accélérant la fin de partie le jeu s'arrêtant à 9 galeries au lieu de 12 il faut également retirer du jeu un certain nombre de cartes toutes celles avec un petit plus à noter en bas de cartes cela retire la couleur d'aménagement gris et tous les aménagements un peu complexes possédant une action à activer les nains filtrés sont retirés et il n'est possible de ne jouer qu'une seule action par tour tout le temps cela permet de découvrir le jeu plus en douceur pour des personnes non habituées avant de passer en mode normal qui exploite complètement toute la profondeur du jeu mais si jamais l'envie vous vient de jouer encore à des parties différentes vous pouvez jouer aux différents scénarii proposés loin de ne proposer qu'une simple histoire avec des configurations départs ce sont véritablement des nouveautés dans le gameplay qui vont apparaître pour des parties originales qui changeront de d'habitude comme ce scénario où trois joueurs doivent essayer de reformer un réseau de galeries pour sauver des nains mineurs prisonniers d'un grand coup de grisou tandis qu'un quatrième joueur s'échine à vouloir tous les éliminer et enfin faut savoir qu'il n'y a pas de limite au potentiel de nouvelles cartes et d'histoire les mines de maffre c'est aussi trois extensions en cours de développement apportant de nouvelles règles de nouveaux clans des nouveaux monstres et la possibilité de rajouter un joueur à la table à chaque extension merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles aventures avec vos clans nains